bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre une nouvelle relation avec la ravel et cette fois ci j'ai nommé la relation as one through ou encore as many through donc le principe reste vraiment le même d'une relation à l'autre en sachant que c'est juste le type de relation qui se passe entre les modèles intermédiaires qui vont définir si vous utilisez plutôt l'une que l'autre donc nous en l'occurrence on a déjà mis en place une relation one to one entre nos postes et nos images donc on va prendre l'exemple du as one through et ensuite je vous expliquerai la différence avec le as many through donc on a un poste qui détient une seule image on peut vérifier ça par la clé étrangère post id dans notre table images et par la relation 1 à 1 qui existe et qu'on a implémenté dans notre application de post à images maintenant si on avait envie d'avoir encore une fois une relation de 1 à 1 entre une image et un autre modèle ça nous créerait un troisième modèle on va dire que ce serait un modèle artiste donc une table artiste qui aurait une clé étrangère image id bon ensuite une colonnée mais c'est vraiment pour l'exemple et on aurait une relation 1 à 1 cette fois ci de images artistes puisque une image à un seul et unique artiste qui l'a créé donc on va prendre vraiment cet exemple là même si dans la réalité bon ça peut être tout autre c'est vraiment pour conserver une relation 1 à 1 one to one également de images artistes et imaginons que j'ai envie maintenant de récupérer sur mon poste et bien l'artiste qui a créé l'image et bien je vais utiliser la relation as one through ça va me permettre très facilement d'aller récupérer l'artiste ici qui basée sur la clé étrangère image id va pouvoir remonter jusqu'à la table image et au bon modèle et qui lui même sur sa table à un post id va pouvoir remonter directement sur le poste et automatiquement on va très simplement pouvoir récupérer comme ça avec une seule fonction les artistes ou du moins l'artiste par image par poste donc au niveau de la relation as many through c'est strictement la même chose c'est juste que ça aurait sa nécessité eu un autre type de relation donc une relation one to many entre chacun de nos modèles donc par exemple si on avait eu une relation one to many de post images et de images artistes également une relation one to many dans ce cas là eh bien on aurait eu besoin de faire un as many through mais ça ne changeait pas grand chose si ce n'est pas le typage de votre relation est bien sûr la typo donc vraiment le nom de la fonction qui est changée mais globalement voilà donc pour mettre ceci en place est un peu mieux le comprendre je vous retrouve de l'autre côté sur l'application donc nous voilà de retour sur l'application et on va jeter un oeil à la relation as through donc vous voyez que vous avez deux types de relations pour les relations as through les as one through et les as many through la première se met en place lorsqu'il ya une relation one to one entre nos trois tables et la seconde as many through se met en place parce qu'il ya une relation de one to many entre nos trois tables donc mise à part la relation et le nom de la fonction rien ne change donc je vais pas à chaque fois tout vous montrer là pour le coup je vais vous le montrer avec le as one through on va cliquer dessus et je vais vous expliquer la différence déjà dans un premier temps qu'est ce qui se passe ici et la différence avec le as many through et ensuite on mettra ce as one through en place donc pour le moment ce qu'on vous dit c'est que vous allez pouvoir remonter ici du premier modèle au troisième modèle grâce à ce modèle intermédiaire donc ici on a des mécanicien et un mécanicien est associé à une seule voiture donc ici on a une table cars et ben cette voiture forcément à un seul et unique propriétaire à chaque fois donc on a bien une relation de as ou de one to one de mécanique sa carte et de casa owners donc ce que je vais dire bien sûr fonctionne absolument pour la relation as many through à la seule différence que on aurait eu par exemple un mécanicien qui aurait eu plusieurs voit voitures à s'occuper et que une voiture aurait eu plusieurs propriétaires donc ce n'est pas le cas là mais sinon mis à part ce cette différence là de one to many et de one to many d'un modèle à l'autre et bien sûr le nom de la fonction et les questions juste de typo le principe reste le même donc là comme vous l'avez compris on a trois modèles avec la relation que je viens d'expliquer en one to one et one to one et grâce à la relation ici car owner qui est dans le modèle mécanique donc le mécanicien on peut récupérer directement le propriétaire avec un as one through on met le owner classe et le car class donc ici depuis ce modèle là on récupère le propriétaire avec la fonction et on a vu qu'on passe juste le owner classe et le car class donc on est juste en premier commentaire ben le propriétaire et ensuite sa voiture est automatiquement la ravelle peut remonter au modèle propriétaire donc voilà et nous bien évidemment on n'a pas de mécanicien ou de voiture en revanche on a déjà une relation de one to one entre un poste et une image donc par exemple je vais revenir ici au niveau de mon app model on a un poste qui a une relation image this as one image donc un poste à un seul et unique image d'accord elle est vraiment unique et au niveau de l'image on n'a rien donc on va se dire que on va avoir une maintenant un troisième modèle intermédiaire et que une image ben on va dire détient par exemple alors là c'est un peu un peu abstrait mais on va dire que une image détient un artiste voilà détient un seul artiste qui aura créé cette image un seul et unique donc on va se faire une relation au même titre que l'on avait fait ici pour le poste à l'image as one qui sera de l'image à l'artiste donc c'est parti on va lire toute notre console et on va se créer un nouveau modèle artiste et on va rajouter un drapeau moins m alors c'est vraiment pour l'exemple parce que là pour le coup notre application n'a plus vraiment beaucoup de sens entre les commentaires les artistes les images mais c'est vraiment pour que vous compreniez donc j'ajoute je viens greffer au fur et à mesure différentes relations avec les exemples qui me viennent en tête donc maintenant qu'on a ici un nouvel artiste on va pouvoir éditer sa migration on va juste lui donner ici table string name donc simplement son nom et si je remonte au niveau de ma table de ma table poste alors plutôt au niveau de la table on voit que bon il n'y a pas grand chose donc par rapport à notre image on n'aura rien besoin de modifier par contre le poste à une relation as one avec image et image à une clé étrangère post id donc on va devoir à répliquer ça sur notre artiste en y ajoutant un image haïdi qui sera forcément une clé étrangère donc pas de problème on va revenir sur notre migration et en dessous du name on va juste faire un table on va utiliser le foreign haïdi et ce sera un image haïdi on va ici rajouter constraint et on peut tout à fait rajouter ici un on delete cascade comme on avait l'habitude de faire en cas de suppression on n'a pas mis en place de crud c'est pas bien grave voilà donc ceci étant fait on peut directement faire un php artisans migrate et pendant que ça ça se termine on va pouvoir ici indiquer une une relation donc je vais récupérer la relation que j'avais fait directement dans le poste et on va pas trop s'embêter et dans mon modèle image on va dire désormais voilà une image à un seul artiste et ici on indique le bon modèle de cette façon on a répliqué une relation as one one to one de notre image à un artiste donc on se retrouve désormais alors pour faire un peu l'analogie le parallèle avec nos relations avec ici un poste qui a une relation as one avec une image et elle même cette image a une relation as one one to one avec un artiste et moi ce que je vais avoir peut-être envie de faire ça va être de récupérer depuis mon poste mais l'artiste ici qui a qui est détenu par l'image voilà qui a créé l'image et donc pour ce faire on va utiliser la fonction as one through donc on va venir copier ceci depuis notre modèle depuis la documentation et on va le coller dans notre modèle poste puisque je veux remonter de poste à image pour enfin arriver à l'artiste donc on va le mettre ici en dessous de l'image ça sera pas car owner mais ça sera plutôt image artiste voilà et on fait un return as one through et au niveau du owner donc là si je fais un peu le parallèle on voit que on met en premier le modèle qui est en bout de chaîne alors le modèle qui est en bout de chaîne et que finalement je recherche c'est bien artiste et on va passer par image donc on n'oublie pas ici de faire les petits import images on l'avait déjà mais n'oubliez pas de faire un use app model artiste et à partir de là normalement c'est bon on va juste venir créer un nouvel enregistrement en base de données pour bien sûr avoir quand même des artistes et récupérer quelque chose donc au niveau de notre poste on a déjà au niveau de l'image mon image point png qui est lié ici au post a dit 1 donc on va venir migrer directement pour mettre à jour notre base de données en page partisans migrate avant l'avait déjà fait donc impeccable et on va venir directement au niveau de la table artiste du coup qui doit exister il faut juste que je rafraîchisse ma base de données voilà créer simplement un nouvel artiste qui sera lié à l'image donc je crois qu'on a qu'une seule image qui a de toute façon l'aï dit un très bien donc on va se créer ici un nouvel artiste qu'on va appeler super artiste et on va le lier ici à mon image impeccable et maintenant je vais pouvoir récupérer directement depuis mon poste l'artiste avec ma fonction donc avec la fonction image artiste on va se rendre on va faire un petit peu tout ça on va se rendre dans notre vue article sans s point blade point php et ici on va mettre un petit hr et on va indiquer tout bêtement dans une spade nom de l'artiste de l'image donc on n'affiche pas l'image mais vous avez compris le principe si vous aviez vraiment une image il y aurait eu plus de plus de cachets mais là c'est pas bien grave on récupère notre poste on utilise notre super fonction image artiste et dessus on va pouvoir directement récupérer le name ça devrait m'afficher pour le coup super artiste alors bien sûr on peut faire la même chose pour les autres postes mais déjà on va tester comme ça on va venir réactualiser et on va venir sur le alors c'est sur quel poste c'est sur titre édité d'accord qu'il ya l'image donc on va sur titre édité et on a nom de l'artiste de l'image super artiste impeccable donc pour voir que ça fonctionne bien on peut également rajouter pourquoi pas une seconde image donc on va dupliquer ça on va mettre mon bas seconde image point png et ce sera lié cette fois ci à celui ci voilà l'article d'aïe dit 5 ou même celui d'aïe dit 11 on le repèrera plus facilement donc mon super article impeccable et maintenant on va venir créer un autre artiste si j'arrive à avoir la table il me semblait qu'elle n'était pas affiché voilà et on va insérer une nouvelle ligne et là on va l'appeler un deuxième artiste et on va le lier bien sûr à la seconde image qui elle-même est liée à mon super article c'est parti on va revenir et on va aller sur mon super titre et on voit bien qu'on récupère encore une fois le nom de l'artiste de l'image grâce à notre relation un deuxième artiste donc voilà comment mettre en place une relation à zone flou en gardant à l'idée bien sûr que tout aurait fonctionné si on avait utilisé une relation as many flou en sachant qu'on aurait eu par exemple un poste qui aurait eu plusieurs images et que une image aurait eu par exemple plusieurs artistes dans ce cas là la logique aurait été exactement la même avec et bien d'autres un autre nom et d'autres typos là on vous fait l'exemple pour le project en varie de même ses diplômes et on doit d'une relation as many de l'un à l'autre et on aurait un besoin d'un as many le principe après rester le même si vous avez besoin ici de préciser des clés étrangères par car de temps en temps vous avez des clés qui n'ont pas le même nom est bien ici vous avez la convention de clé et vous devez juste adapté au cas donc voilà pour la relation as one flou